Ingénierie dirigée par les modèles, transformation de modèles appliquée à la construction d'un compilateur logo. Nous avons vu qu'il était utile de séparer les transformations de modèles en deux parties. Une première pour faire les manipulations complexes qui vont transformer la structure de notre modèle avec les transformations modèles vers modèles quand c'est nécessaire et puis au moment où notre structure est correcte on va pouvoir utiliser par exemple un template pour générer le code qui nous intéresse en faisant une transformation modèles vers texte. Dans le cas de logo nous allons voir pourquoi on peut avoir besoin de faire une transformation de modèles vers modèles puis comment passer à une transformation de modèles vers texte. modèle vers modèles ça va être de préparer le modèle logo c'est à dire la représentation du programme logo comme instance du métamodèle logo de manière à ce que la génération de code soit une simple traversée de cette structure de données pour pouvoir générer le code C correspondant comme un simple transcodage. Pourquoi on peut avoir besoin de cette transformation modèle vers modèles simplement parce que dans dans le métamodèle logo qu'on a présent ici on peut très bien avoir des fonctions qui sont déclarées absolument n'importe où y compris à l'intérieur d'autres fonctions à n'importe quel niveau de profondeur et si j'essaye de générer le code C miroir finalement de mon code logo je me retrouverai avec avec des fonctions déclarées à l'intérieur d'autres fonctions ce qui n'est pas possible dans le contexte donc en logo je permets ça mais en fait le sens que ça c'est que les fonctions sont pas définies avec un scope dans cette version simple de logo c'est comme s'ils étaient définis au plus haut niveau et bien ce que je vais devoir faire c'est simplement de ramener en fait toutes ces définitions fonctions où qu'elles soient de leur amener dans le bloc racine le bloc englobant le bloc principal du programme logo et donc je vais intégrer ça comme une transformation une passe dans le compilateur si on veut qui va prendre qui va essayer de repérer toutes ces toutes ces déclarations imbriquées et les ramener dans le haut niveau global du métamodèle logo donc au niveau du bloc principal donc pour ça je vais utiliser une décomposition orientée objets je vais rajouter une méthode local tout global à toutes mes toutes mes classes de mon métamodèle logo et de manière très simple en fait en réalité il suffit que je fasse une définition vide local tout global dans la classe statement de laquelle hérite toutes les autres c'est la classe racine en fait de mon métamodèle donc celle ci va avoir une une fonction locale ou une procédure locale tout globale qui prend paramètre le bloc principal et va être hérité par tout le monde et donc par défaut ne va rien faire ce qui fait que quand je vais l'appeler sur le bloc principal ça fera rien je vais la redéclarer aux quelques endroits où c'est nécessaire par exemple dans une déclaration de procédure que j'ai ici là dans ma classe déclaration de procédure qui hérite de manière indirecte le statement je vais la redéfinir pour que quand je tombe sur une déclaration de procédure il faut que je ramène ma déclaration de procédure dans le route bloc c'est à dire que je fasse self je récupère cette déclaration de procédure je fasse route bloc point ad de self c'est à dire je remonte ma propre je me remonte moi même dans le route bloc qui est parce qu'il m'est passé en paramètres et puis évidemment dans un bloc il va falloir que j'y terre c'est à dire je j'appelle local tout global pour chacun des éléments du bloc d'accord et donc comme je l'appelle sur chacun des éléments du bloc je finis par tomber sur une déclaration de procédure qui remonte les choses qui sont tout en haut et donc avec simplement trois instructions une qui rajoute une fonction qui est un comportement par défaut vide parce que pour la plupart des un des éléments du métier à modèle ont pas grand chose à faire de de ça qui fait une action spécifique pour une déclaration de procédure et puis qu'ils réalisent le parcours dans les blocs et bien avec ça j'ai fait ma transformation modèle vers modèle de manière extrêmement simple en écrit en écrivant au total simplement quelques lignes de code Quand je veux faire une fois que j'ai mis mon modèle dans dans la forme qui m'est appropriée je me retrouve dans cette situation où le code arrive dans la bonne situation et donc je vais derrière simplement utiliser par exemple un moteur de template pour pouvoir transcoder mon programme logo dans le programme c'est en utilisant par exemple un moteur de template et à partir de là ce programme logo va être compilé vers un programme c'est qui est exécuté sur le robot et quand j'exécute et quand je lance ce programme sur le robot le robot se déplace baisse le crayon et monte le crayon comme c'est nécessaire donc par exemple si ce crayon rouge le robot le fait se déplacer sur un tableau blanc posé horizontalement ce bout de programme là va me tracer cette lettre k qui est présente qui est présente ici donc en conclusion de ce processus général de construire un langage un langage spécifique un domaine avec ici l'exemple de logo en utilisant l'ingénierie dirigée par les modèles le processus consistait à construire le métamodèle à construire une ou plusieurs syntaxes et ça vous verrez ça dans la suite avec un cours sur x-texte qui va permettre de faire ça à compléter le modèle avec une sémantique statique avec OCL l'objet constraint language sémantique opérationnelle donnée avec kermetat qui me permet d'obtenir un interpréteur et comment construire un compilateur avec des transformations de modèles avec l'exemple de transformation de modèles utilisant une approche orientée objet pour construire ce compilateur de manière très modulaire donc on se retrouve avec tout un ensemble de de bouts de programmes qui sont composés les unes avec les autres donc au coeur nous allons bien sûr retrouver le le métamodèle de notre machine UML qu'on voit en haut ici là en bleu pâle c'est de ça donc tout le reste va dépendre ce métamodèle il va être optionnellement équipé de sémantiques statiques qui vont être exprimés par exemple en OCL ils vont on va lui donner Une syntaxe textuelle par exemple qui va me permettre de construire des éditeurs intégrés à Eclipse est ce qu'on verra avec xtexte et puis là on voit nos deux branches principales selon que je fais mon compilateur et donc là je vais avoir des transformations modèles vers modèles et des transformations modèles vers texte qui vont permettre en intégrant les deux d'obtenir mon compilateur et là j'ai la branche de l'interprétation dans lesquelles je vais avoir le le la sémantique de la machine virtuelle de logo qui est présente ici qui que je vais composer avec la sémantique dynamique qui va faire ce mapping entre le métamodèle et la sémantique dynamique de logo présente ici et une fois que j'ai ce mapping qui est fait ben le simulateur consiste simplement à charger le programme et à appeler le méthode eval sur la racine du bloc englobant cette sémantique dynamique pour qu'on puisse en la visualiser on va avoir un contrôleur qui va me permettre d'avoir une une interface home machine qui va me dessiner par exemple le la souris à l'écran Évidemment ces différentes étapes sont optionnelles on peut considérer si on veut faire un environnement complet ces deux étapes là c'est trois étapes un syntaxe textuelle sémantique par transformation sémantique par interprétation sont essentiellement indépendantes et peuvent être faites dans n'importe quel ordre et confier par exemple si on veut faire l'ensemble des choses à trois équipes indépendantes puisque le seul point commun qu'ils ont c'est de partager le même métamodèle ici et compléter par sa sémantique statique dans certains cas vous serez amené par exemple à avoir simplement des règles de transformation et vous n'aurez pas besoin d'interpréteurs donc vous ferez que cette partie là des fois vous n'avez pas besoin de syntaxe concrète parce que par exemple la syntaxe directe peut être exprimée sous forme de json ou de xml mais par contre le reste des choses est exactement la même chose parfois vous avez simplement besoin d'un interpréteur et pas de compilateur et donc ça ça donne une manière modulaire d'organiser en fait ce que vous avez besoin en fonction des features que vous avez besoin dans votre environnement de développement pour votre langage donc l'intérêt de l'approche qui est qu'on vous a proposé est entièrement repose entièrement sur une approche orientée objet qui que vous connaissez donc il n'y a pas de nouveau concept à apprendre et va permettre d'intégrer de manière cohérente l'ensemble des aspects d'un langage ces aspects syntaxiques ces espèces sémantiques les ensembles des outils que vous allez bâtir aussi en utilisant les langages les plus appropriés pour définir la syntaxe abstraite avec le mof le métamodèle que vous avez en mf un diagramme de classe essentiellement ocl pour la sémantique statique mais vous pouvez très bien utiliser par exemple du java pour faire de la sémantique statique ça change pas fondamentalement le concept car meta pour la sémantique dynamique pour faire une interprétation et java pour la simulation java par exemple ou x10 pour faire la transformation de modèle l'idée c'est de bien garder les différentes préoccupations de construction de votre environnement de développement pour le langage logo bien séparés de manière à pouvoir les modulariser les utiliser à volonté ou pas construire des différentes applications avec et les faire évoluer bien sûr au cours du temps donc tous les détails de ce de ce cours sont présentés en français dans le livre ingénierie dirigée par les modèles qui reprend et développe l'exemple logo avec une une version plus complète avec plus d'auteurs et qui attaque les choses beaucoup plus en profondeur en particulier ça reste sur les aspects sémantiques et qui développe au delà de logo plusieurs autres exemples dans ce livre dans la version anglaise de ce livre qui s'appelle engineering model modeling languages que je dont je vous recommande bien sûr la lecture